Au chapitre judiciaire, deuxième jour de procès pour trois mineurs au tribunal pour enfants à Saint-Pierre. L'un poursuivi pour tentative d'assassinat d'une adolescente, les deux autres pour non-assistance à personnes en danger. Avril 2022, la jeune Morgane, âgée de 14 ans, était d'abord portée disparue, puis retrouvée à l'agonie quelques jours plus tard sous un plomb à Terre Sainte. Nous rejoignons en direct du tribunal de Saint-Pierre-Émy-le-Breton-Anellard. Bonjour Émy, vous suivez ce procès pour Antenne Réunion. L'audience se déroule toujours à huis clos total, dans une ambiance pesante. La victime entendue à la barre ce matin. Bonjour Laura, effectivement, Morgane et sa famille ont été entendues ce matin. Et aujourd'hui, c'est l'étape psychologique des adolescents qui est étudiée. Alors comme hier, le sang-froid de la victime a fait peser une ambiance assez lourde dans la salle d'audience. Selon maître Farid Issa Ali, l'un des avocats des trois accusés, Morgane explique qu'elle est sortie plus forte que jamais de cette tentative d'assassinat. Elle n'a aucune réponse. En revanche, quant aux raisons de son agression, elle ne comprend pas pourquoi son ex-petite amie de l'époque, Jonah, a tenté de lui ôter la vie. D'ailleurs, toujours selon les avocats, Jonah n'a pas donné de mobile. Et les deux autres accusés semblent être intimidés par le courage de l'adolescente. Morgane a tenu à faire passer un message d'espoir à la population, qu'il faut profiter du moment présent, car la vie peut être enlevée à tout moment. Et elle chérit le soutien de ses proches. Les parents de Morgane, eux aussi, sont restés très courageux. Aucune expression de colère. Ils sont soudés lors de cette matinée d'audience qui est actuellement toujours en cours, Laura. Merci beaucoup, Elmi Lebreton. Anne-Hellard, pour ces éléments d'information concernant le déroulé de ce procès, en direct du tribunal de Saint-Pierre, devant la caméra de Fabrice Tarnay.